Ils forment le premier bloc, le premier bloc, et ce n'est pas un hasard, ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent, ils donnent les vraies réponses, c'est cela oui, le premier bloc, le premier bloc, c'est sur Planète Ok, la radio. Madame, Monsieur, bonsoir, c'est le premier bloc, on est heureux de vous retrouver en cette journée de mardi, puisqu'effectivement il faut s'y faire désormais, le premier bloc, c'est bel et bien le mardi et non plus le lundi, on vous a expliqué les raisons, on dirait en partie stratégiques, la semaine passée, et donc aujourd'hui on vous retrouve, et c'est finalement pas si mal, parce qu'on a des matchs déjà ce soir, et on est déjà chaud, on est déjà chaud, donc on parlera aujourd'hui évidemment de National League, on va peut-être sans doute dire de petits mots de Swiss League quand même, on va parler des deux reprises, on va parler de NHL avec un petit peu de Rondel, j'invente le truc, j'invente le concept, j'oublie le nom, ça va bien, ça commence fort, et puis évidemment on va parler de l'équipe de Suisse, parce que l'équipe de Suisse, qu'est-ce qu'elle nous a fait vibrer ce week-end ? Pourquoi vous regardez comme ça ? Non mais c'est juste, je ne comprends pas trop à tes propos, mais... Et c'est la 96ème... Et alors oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, et bien c'est l'émission, Damien Brunner, c'est l'émission... Noah Rode. Noah Rode, c'est l'émission... Glouzer. Glouzer. Chris Aigli. Voilà, il a été cherché, il s'est fait tous les contingents. Alors vous allez être punis, alors dites-moi deux mots sur Chris Aigli. Il fait une très bonne saison, il met des goals très importants, et il est incroyable cette saison, c'est sans doute sa meilleure saison, donc il est sur les traces de son frère, c'est un gars de 4ème bloc, mais qui met des goals très importants, donc vous ne pouvez pas me piéger là-dessus. Mais c'est surtout l'autre Aigli, et il est très physique, il a fait une méga coupe Spengler. Très bonne coupe, mais il met des goals très importants, donc Davos qui est en course pour les playoffs, avec des matchs en retard, donc il est important dans le dispositif du coaching staff. Bon voilà, donc on a décidé aujourd'hui de placer cette émission sous l'égide du Davosien Aigli. Ok. Alors ok, on est d'accord, même si effectivement Bruner, c'était aussi... Bon, mais Marotte, ça m'allait aussi. Non, aussi, mais on en parlera assez. La semaine prochaine, il y a des grosses... C'est vrai que Bruner, des consorts, on va... Ah, il y a des lourds. On va en parler. Voilà. Je rappelle que nous sommes à Nyon, nous sommes aux têtes de course, c'est le Bike & Coffee qui se trouve à l'avenue. Viollier, si vous désirez nous rejoindre désormais, c'est donc le mardi, on enregistre à partir de 14h environ, et il y aura quelques nouveautés bientôt, on vous en parlera, mais ça, c'est la petite surprise d'avant play-off. Alors vu ce que l'on parle de play-off, ça va sans doute être une partie de la discussion aujourd'hui, puisque vous le savez, il y a les play-offs de Swiss League qui démarrent. Les play-offs pour la National League, c'est pour bientôt, mais il y a encore quelques matchs à disputer. Mais tout d'abord, j'aimerais quand même que l'on passe à nos casques d'or et casques de plomb. Et qui commençait par moi cette fois-ci ? Je peux commencer ? Vas-y Lolo. Alors moi, j'ai mis mon casque d'or à l'IHF pour son analyse, ses prises de position malgré les pressions politiques et surtout par ses décisions à se montrer comme une fédération internationale forte, avec des valeurs telles le respect, le fair play et le collectif, en ne réintégrant pas la Russie et la Biélorussie pour les compétitions internationales pour la saison 24-25. Un grand bravo et un grand merci. Vous faites de la politique, Laurent Piroton. Non, pas du tout. Je trouve qu'on sait que sur les marchés financiers, il y a beaucoup de pression à tous les niveaux. Et je suis très content que ma fédération, ma fédération internationale, ne cède pas au centage et ne se laisse pas influencer par les pressions politiques et laisse en avant le sport. Et ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine est totalement dégueulasse, même si on peut avoir un avis contraire. Mais moi, je crois que le hockey, ça prône le respect, le fair play et surtout le collectif. Et je trouve la décision de l'IHF très, très honnête et très bonne. Donc décision de l'IHF, on va la répéter. Il n'y aura pas d'équipe russe ou biéloriste lors de la saison 2024-2025 dans les compétitions organisées par la fédération internationale de hockey sur le classe. Voilà donc pour le casque d'or de Laurent Piroton, celui de Christian Ponty. Alors moi, mon casque d'or, je vais l'attribuer à Philippe Vutriche, le gardien de Berne, qui a refusé une offre pour aller jouer comme titulaire à Clotten. Et parce qu'il a dit que Berne, c'est ma famille. Et donc, il a dit non, je préfère rester à Berne. Cette année, il a 7 départs. Et du coup, Berne l'a aussi récompensé puisqu'ils vont le prolonger jusqu'en 2025. Mais il n'y a plus beaucoup de gens qui disent ça aujourd'hui. C'est ma famille en jouant que 7 matchs. Et Dieu sait si moi, ça m'a embêté que Berne cède aux sirènes de Raidenborg, qui est un bon gardien, il faut le dire. Mais je trouve que justement, Vutriche, c'était un gardien talentueux qui justement avait pris son envol. Et puis, je ne lui souhaite pas une carrière à la Weber, parce que c'est quand même dur. Mais en tout cas, que lui, il reste dans ses conditions. Alors qu'on lui proposait, attention, c'est comme ça, on dit tu vas être titulaire. Après, il faut quand même le prouver. Mais en tout cas, voilà, il pouvait aller comme titulaire à Clotogne. Il a dit non, ma famille, c'est à Berne. Et aujourd'hui, des clubistes comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Respect. Respect, effectivement. Voilà pour le casque d'or de Christian Ponty. Pour mon casque d'or, j'aurais pu, pour le fun, l'attribuer au webmaster du HC Davos qui annonce par erreur sur une page du site de la Côte d'Aiglière que Gautheron y participe, ça veut dire sans doute que Gautheron y participera. Mais c'est un sclète polychinaire. Attendons, parce que vous pouvez quand même avoir la discussion au sommet à Fribourg entre Gobi qui est pour et puis Dubé qui n'est pas pour, apparemment. Après, il y avait ça au Languant. C'était un des deux. Oui, bon, mais c'est intéressant de toute façon pour la Couspengler parce qu'il y a du public qui va venir. Enfin, j'aurais pu lui attribuer ce casque d'or. Pour finir, vous savez que j'aime bien me prendre le contre-pied. Donc, je vais l'attribuer à la Fédération suisse de hockey sur glace. J'ai adoré son communiqué d'aujourd'hui annonçant donc la reconduction du contrat de Patrick Fischer et de Tommy Albelin. J'ai adoré, évidemment, le sens de l'analyse et puis surtout cette tendance à vouloir s'autoflageller et à vouloir retenir les leçons du passé de la part de nos dirigeants. À savoir, notamment, je prends quelques déclarations comme ça que j'ai trouvées dans ce communiqué. Bon, Patrick Fischer, pour lui encadrer cette talentueuse équipe suisse dans son processus de développement en tant que head coach est un immense privilège. En plus de fierté, nous nourrissons de grandes ambitions et souhaitons proposer un hockey sur glace efficace et attractif et atteindre nos objectifs sportifs. Bon, c'est finalement là, c'est encore une fois la déclaration la plus neutre. Mais enfin, on n'a toujours pas compris où étaient vraiment les objectifs sportifs de la Fédération Suisse. Alors, moi, je me tombe vers les dirigeants et je me dis, là, on va peut-être nous dire quelque chose. Alors, Lars Weibel, qui est le directeur sport à la SIHF, se montre serein quant à la poursuite de la collaboration avec le staff de coaching et voici donc les raisons. Je me réjouis vraiment beaucoup que nous ayons pu convenir d'une prolongation de contrat avec Patrick Fischer et Tommy Albelin. Les deux hommes se complètent parfaitement et se distinguent par leurs compétences. OK, nous entendons poursuivre de manière conséquente sur la voie empruntée. Il faudra quand même expliquer quelle est vraiment la belle voie empruntée. Et nous sommes convaincus que Patrick et Tommy, avec le risque du staff, permettront à l'équipe de poursuivre son développement en vue des Jeux olympiques 2026 et des mondiaux à domicile. Alors, on va quand même rappeler que Patrick Fischer, il est à la tête de l'équipe de Suisse depuis 2013. D'abord comme assistant et puis 2015. Oui, parce que 2013, c'était... J'ai oublié son nom. Ça va... On en a tellement parlé de Fischer. Enfin, il était l'assistant du prédécesseur. Et voilà, donc il a cette équipe en main. Il a effectivement fait une médaille d'argent en 2015. Mais depuis... Et moi, je ne vois pas où est le processus de progression. Peut-être que... Oui, peut-être que la seule progression que je vois, c'est qu'on arrive... Comme ça, de tête, c'était en 2017, non ? 2013-2017. Oui, c'est ça. 2013, exactement. Tout à fait. Mais le processus de progression, j'ai quand même de la peine à le voir. Et on va peut-être en parler en évoquant l'équipe de Suisse d'ici quelques instants. Mais j'ai quand même beaucoup de peine avec ce genre de commentaires qui sont finalement totalement inutiles, quoi. Ça me rappelle un petit peu l'équipe Suisse de foot, finalement, avec Murat Yakin, où au pire des résultats, parce que je vous rappelle quand même qu'on est sur neuf défaites consécutives, dans le cadre de l'Euro-Hockey Tour, eh bien, on essaye de noyer un peu le poisson en renouvelant la confiance pour deux ans. Alors moi, je ne partage pas cette avis-là. Oui, mais c'est bien. Mais parce que déjà, Yakin n'a jamais fait deuxième au championnat du monde, premièrement. Alors oui, il a fait moins long, d'accord, mais déjà là. Et puis, je pense qu'il a aussi eu des jeux séduisants. Il a eu des équipes qui ont fait du bon boulot. Mais je vous rappelle quand même que la Suède, elle ne s'est pas qualifiée pour l'écart il y a une année. Enfin, ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis, une fois de plus, on va en parler, mais dire qu'il ne fait pas de résultats quand il va dans ce Bayer Cup, OK, c'est joli, mais est-ce qu'il a tous les moyens en place pour aller avec sa meilleure équipe ? Non, attendez, c'est sa sélection. Simpson en 2013. Oui, Simpson, voilà, exactement. Sean Simpson. Ça m'est revenu. Non, mais attendez, c'est sa sélection, ce sont ses choix. Oui, mais il n'a pas tous les joueurs à disposition, on le sait très bien, il ne faut pas non plus faire semblant. Est-ce qu'il y a les Urikois ? Est-ce qu'il y a les Bernoulli ? On n'en a pas tout à l'heure. On y reviendra parce que c'est plus profond pour moi. Je voulais quand même revenir sur le fait que je trouve quand même que la Fédération Suisse est très forte quand il s'agit de noyer le poisson. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Rappelez-vous, dans Glennon, on s'est ennuyés à mourir. On a la mémoire courte là-dessus. Le mot de la fin pour Patrick Bloch, le CEO de la SIHF, ces deux prolongations de contrat nous garantissent une sécurité de planification stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et économique, OK, vous allez chez les sponsors et vous dites « Ah, on a Patrick Fichert comme coach, ça se vend peut-être mieux que si vous présentez un nouvel entraîneur. » Que Glenn Hanlon. Voilà, en vue des championnats du monde en 2026 à domicile. Mais expliquez-moi ce que vous faites. Une sécurité de planification stratégique. Il y a une clause. Ils n'en parlent pas, mais il y a une clause. C'est-à-dire que si au championnat du monde 2024... Mais ça ne figure pas dans le communiqué. Non, mais ça ne figure pas, mais il y a une clause. Oui, je sais, on en avait parlé, mais enfin, on ne l'évoque pas. Et puis par contre, certains ont dit que l'avenir également de Lars Weibel était lié sans doute au résultat de Fischer et de Albelin. Pour une fois, j'espère. Oui, mais en même temps, vu la position de Lars Weibel à la Fédération, peut-être que lui, finalement, il a un contrat duré indéterminé et qu'on ne le vire pas aussi facilement qu'un entraîneur qui a un contrat sur deux ans. Donc ça, c'est aussi un autre truc parce que peut-être que Lars Weibel, il sera encore là Bon, voilà, ça, c'était... J'ai fait un peu long, mais... Non, non, mais c'était... Ça fait récent. J'avais envie de le dire. J'avais envie de le dire. C'est intéressant. Casque de plomb. OK, moi, je l'ai mis à David Poissma pour ses qualités d'épéiste, voire de lanceur de hache ou éventuellement de boucheron avec ses coups de guitare répétés. Le défenseur de Omaa en USHL qui a tenté de blesser à plusieurs reprises l'attaquant Monsieur Kaden Shahan et qui a écopé de 17 matchs de suspension. Plus à l'aise avec son épée qu'avec le maniement de puck avec apparemment les avant-bras plâtrés voire les menottes intégrées. Il aura le temps de réfléchir à ses actes inadmissibles sur une patinoire. Pour rappel, il est... Il y a le gardien qui est sorti, ils sont en supérité numérique, il a le puck à la ligne bleue, il veut faire un move, il échappe le puck, le gars part breakaway et là, il le fait trébucher et après, il le slashe à plusieurs reprises et heureusement, heureusement pour l'attaquant, il le rate finalement parce qu'il le touche dans des parties où il est protégé, il aurait pu l'avoir au visage mais c'est hallucinant de voir encore ça sur les patinoires et 17 matchs, moi je trouve que c'est complètement logique. Moi j'ai une petite anecdote, moi il m'est arrivé dans ma carrière de joueur un cas similaire où je vais mettre un check, je repars, je prends un cross check dans le casque donc je perds mon casque, je tombe sur la glace, je perds mon gant et le gars m'a slasher la main, m'a cassé la main, deux minutes, donc c'était un autre ok mais je peux vous dire que j'étais extrêmement en colère après cette action-là Est-ce que vous avez fini le match ? Non, je n'ai pas fini le match, je suis parti, ça m'a cassé le métatars, je ne pouvais pas, j'ai joué le match après, C'est des douleurs atroces, C'est des douleurs atroces et surtout la protection, je me suis dit à quel moment on me protège parce que s'il me fait ça dans la nuque, je ne suis peut-être pas de ce monde donc voilà, ce genre d'action-là, si tu as des problèmes, tu mets un check, au pire tu poses tes gants mais ce genre de choses-là, ça doit être vraiment banni et 17 matchs, c'est très bien, il va avoir le temps de réfléchir à ses actes. Bien, merci Laurent. Christian, votre casque de plomb ? Alors moi, mon casque de plomb, il est aussi outre-Atlantique, il est pour Morgan Riley pour son geste stupide lors du match entre Ottawa et Toronto sur Ridley Wright qui a mis un gros slap shoot, la case vide et puis qui a énervé tout le monde. Et alors ? Justement, mais attends, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je dis, il a mis un gros slap shoot juste dans une cage vide, déjà c'est marqué nulle part que c'est interdit mais alors lui, qu'est-ce qu'il a trouvé à faire ? Il était lui mettre un gros slash et surtout, il y a mis un cross check à la nuque, au visage. Donc résultat des courses, ça a déclenché une bagarre générale mais surtout, dans l'histoire, Ridley Wright, l'attaquant d'Ottawa, il a été mis au pilori en disant il y a des trucs qui ne se font pas, machin. Moi, je crois surtout une chose, c'est que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Morgan Riley, c'est le meilleur défenseur des Maple Leafs et puis il est quasiment à un point par match. Il va être suspendu cinq matchs, c'est un peu comme si Yozzi mettait un gros slash à un gars à la fin du match. Donc c'est le plus stupide de l'histoire, c'est bien lui, mais c'est là que ça commence le jeu. Il y a eu des déclarations de Ryan Reeves, qui est donc un goon qui joue avec Toronto, qui a dit les jeunes de nos jours jouent au hockey différemment de ce à quoi je suis habitué. Le code a changé. Le jeu a beaucoup changé et c'est malheureux. Voir un jeune comme ça s'en tirer dans de telles situations alors que l'un de nos meilleurs joueurs s'est suspendu, et il finit par ramener le hockey violent. Mais allô, mais allô. Alors moi déjà, franchement, pire que ça, donc l'entraîneur des lifts a défendu Riley. Moi, si je suis l'entraîneur des lifts, je suis franc fou contre mon gars qui est assistant capitaine qui fait un geste qu'il se batte, qu'il est en face de lui, qu'il donne deux coups de poing. Ok, cinq minutes, c'est fini. Mais là, faire ça, la personne qui est stupide, c'est Riley. Et le pire, c'est qu'il est défendu. Mais ça, encore une fois, ça, les déclarations à Ryan Reeves, peut-être qu'il oublie qu'il y a des gars comme Steve Montador qui sont morts parce qu'ils ont tellement pris des coups sur la tronche que ces gars-là, ils sont devenus à moitié cinglés à la fin de leur carrière. Ils ont fait de la dépression. Voilà, c'est ça, les grosses baguettes. Rappelle-toi ce qui s'est passé en France pendant le... Tu te rappelles, il y avait eu des agressions en France, à Mulhouse, etc. Moi, ce hockey-là, j'en veux plus. Et puis, voir des gens qui disent ramenez-nous le hockey-violon, mais au secours, comment est-ce qu'on peut laisser dire ça ? Et le pire, c'est qu'il y a... Alors, ça fait débat, clairement, il n'y a pas tout le monde... Mais c'est quand même le vieux hockey. C'est fini, cette époque-là, il faut arrêter. Et puis, il n'y a pas de quoi condamner un gars qui met un slap parce qu'il a le droit de mettre un slap, comme il veut, ce n'est pas marqué, interdit. Moi, j'aime bien le vieux hockey, mais c'est vrai que dans certaines circonstances, pas toujours. Et puis, par exemple, j'aimais bien le vieux hockey à l'époque, lorsque ça sera mon casque de plomb, notamment au niveau de l'établissement des calendriers. C'était tellement plus simple quand on avait deux fois ou trois fois des matchs allers-retours et puis ensuite, on partait en play-off, etc. Or, moi, je constate aujourd'hui dans le nouveau hockey, parce qu'on complique quand même un peu les choses, on essaye de bricoler pour jouer trois ou quatre matchs de moins sur la saison régulière, on ne participe pas à la Coupe de Suisse parce que si, parce que ça, etc. Et puis moi, je constate simplement que maintenant, on est environ à deux semaines de la fin de la saison régulière. Les deux dernières journées se joueront, vous le savez, de façon simultanée, toutes les équipes à la même heure, etc. Pour éviter les tricheries. Voilà, pour éviter les tricheries. Mais très franchement, à quelques matchs près, les tricheries, on peut aussi, on peut commencer gentiment, j'aime pas le terme tricherie, mais enfin, disons que... Arrangements. Les arrangements, on peut pas... Alors, vous avez vu le classement entre... il y a jusqu'à six matchs d'écart entre les deux équipes qui ont joué le moins de match et le plus de match. Et il y a 52 journées. Donc, vous enlevez les deux journées où tout le monde joue en même temps, ça veut dire qu'en fait, il y aura pour une équipe quatre matchs à disputer jusqu'à la fin de la saison régulière et pour une autre équipe pour ne pas la nommer à joie qui en jouera huit. Imaginez que ce ne soit pas à joie dans le calendrier qui soit à moins huit matchs, mais à une équipe qui se bat pour... Ça peut être tout faussé. Voilà. C'est juste... Je sais pas si on va attribuer ce casque de plomb à Philippe Euclid ou je ne sais pas, mais il ne me semble pas que cette année, nous ayons eu une crise Covid, il ne me semble pas que nous ayons eu beaucoup de concerts à Suffrique. Les Jeux Olympiques. Ouais, enfin, je veux dire, voilà, je pense qu'on ne devrait pas à deux semaines de la fin de la saison régulière où maintenant ça se joue. On a vu que finalement, il n'y a que quatre équipes aujourd'hui qui sont sûres de leur sort, c'est-à-dire les trois premiers qui sont déjà en play-off et puis à joie qui sait qu'il n'ira pas en play-off. Autrement, tout le reste, c'est le panier de crâmes. C'est très serré. Voilà, c'est très serré. Et moi, ça me gêne de voir que sur ces deux prochaines semaines, il y a des équipes, une équipe qui jouera le double de match et ça peut avoir une influence sur la fin de la compétition. Je suis d'accord. Voilà. Pour en finir à ce que je voulais juste dire, c'est que en ce moment, Toronto, ils sont en 5 ans 10 donc ils ne tombent pas bien et leur meilleur défenseur, il aura minimum cinq matchs de suspension. C'est n'importe quoi. Et les gars, ils gueulent contre le gars qui a mis en slap shoot. Non, mais je crois que... Allô, quoi. Le goal, il cache vide. Mais c'est imaginoise qu'il fait ça, c'est juste pas possible. Il n'y a pas qui jouent pas. Excusez-moi, j'ai cru que vous aviez fini avant. Non, non, c'est bon. J'ai fait. Parce que vous avez enlevé vos nouvelles lunettes magnifiques parce qu'elles sont magnifiques ces lunettes. Bon, ce qui est moins magnifique, c'est qu'en fait, ce sont des lunettes de lecture donc ça veut dire certaines choses également. Et c'est pour ça que c'est bien que ça soit avec la radio. On l'appelle Paul Nareff. C'est ça. Bon, ben voilà, c'était nos casques de cette journée. On enchaîne avec quoi ? L'équipe de Suisse. L'équipe de Suisse parce que les questions, franchement, il n'y en avait pas de présentation. On a fait la pause. Il y en avait beaucoup sur l'équipe de Suisse. Il y en avait sur l'équipe de Suisse mais on va tout évoquer. On va répondre. Alors allons-y. L'équipe de Suisse, déjà on va partir sur les gaullis. Donc il y avait Van Pottelberg qui a joué le premier, qui avait très bien joué. Charlain, moyen. Et puis Hughes, très très moyen. Moins moyen. Très très moyen. Pour moi, il est responsable sur trois gaulles. Donc voilà, Van Pottelberg avec le peu de matchs qu'il a en club, c'est le grand gagnant du week-end. Je l'avais déjà trouvé très bon le groupement précédent. Donc on n'est pas très loin d'officialiser dans les buts pour le championnat du monde. Normalement, Genoni avec Berra et puis avec Van Pottelberg ou Achillman. Ou Achillman. Ou Achillman. Ou Achillman. Si les Devels ne se qualifient. Pour l'instant, il est troisième gardien. Exactement. Très juste. Après, il est de retour. On va parler des défenseurs. Moi, j'ai trouvé beaucoup de spéculation. L'intensité physique, mais on y reviendra après sur le total. Mais en grande difficulté, la qualité de la première passe, la prise de décision. Kreiss, horrible. Glowzer, j'adore. Moyen et j'aimerais qu'il fasse tellement plus parce que s'il pouvait faire ce qu'il fait aux entraînements, en match, il serait vraiment exceptionnel. Après, le reste, Afora, il a son intensité physique, son physique. Mais voilà, salle d'air intéressant. Mais après, j'ai trouvé Yeker un peu timide. Jung, dépassé. Frick a été moins bon que les précédentes sélections. Et Vütrich n'est pas du tout au niveau. Après, devant, pour moi, les satisfactions, c'est Marchand. Exact. Qui a marqué deux fois. Chervais qui a fait le job comme d'habitude. Son Teller, le meilleur joueur. Son Teller, vraiment. Et Kessler qui a été bon aussi. Simic, dans son rôle, un peu buteur. Et Bader, intéressant dans les deux sens de la patineur. Le reste, pas au niveau... On parle contre les Suédois, par exemple. C'était un chat qui jouait avec sa pelote de laine. C'est-à-dire qu'au niveau physique, on était ridicules. Mais ridicules. Et puis alors, on parle beaucoup de Patrick Fischer, mais moi, je voudrais revenir sur des choses. Le physique des joueurs à l'heure actuelle, c'est aussi lié à ce qu'on fait en préparation, à ce qu'on fait durant notre formation en club et l'intensité de notre championnat. Parce que tu peux mettre de l'intensité au niveau du patinage, mais s'il n'y a pas un check, quand tu arrives au niveau international, tu es complètement à la masse. Techniquement, on n'est pas mal, mais dans le physique et dans le jeu défensif, on est dans la spéculation totale. Au niveau mental, il y a une catastrophe. Et dans les moments importants, les matchs, les décisions, on voit par exemple, si on prend la République du Tchèque, à un moment donné, c'est important, ils sont menés, hop, ils ont une situation d'une minute dans la zone et puis d'un coup, ils jouent la deuxième vague et puis ça marque. Donc peut-être que chez nous, on aurait pris un shoot en corps d'angle. Donc ça, c'est des choses à travailler. Et je vais, moi, quand on parle de Patrick Fischer, je suis désolé, mais dans la formation, quand ça fait deux ans qu'on a fait cette émission, qu'on parle du niveau du championnat junior elite, qu'on parle aussi des nouveautés dans l'OQS. Alors les skills coachs, c'est très très bien. Moi, je vois des joueurs très très forts techniquement, mais comme je le dis souvent, quand il y a une mouche qui pète dans la patinoire, c'est terminé. Et aujourd'hui, à tous les niveaux, vous prenez n'importe quel niveau du championnat suisse, les équipes qui gagnent, c'est des fois avec des joueurs qui ne sont pas les meilleurs. On en a reçu ici et qui sont prêts mentalement à faire la différence pendant les playoffs et le mental est tellement important. Et quand je vois, je me balade un peu dans les patinoires parce que je suis visiteur d'activités pour Jeunesse et Sport, quand je vois des enfants U7 35 minutes à genoux sur une glace pour expliquer comment on met son car intérieur, son car extérieur, qu'on fait des skills, ça tout va, alors qu'ils devraient s'amuser, patiner dans tous les sens et les laisser se développer dans le jeu mais aussi dans l'intensité physique, etc. C'est ce que font les Suédois et les Finlandais. Ben voilà la différence. Mais là, ça vient peut-être de la formation des entraîneurs qui n'est pas bonne parce que vous n'allez pas laisser vos joueurs pendant une demi-heure. Moi, je ne crois pas que ce soit la formation des entraîneurs qui n'est pas bonne, mais moi, je crois que c'est surtout le choix des responsables dans les clubs. Moi, ce que je vois en Romandie, il y a certains clubs, je ne comprends pas, je vous redis, j'ai été à un endroit, les U7, 35 minutes à genoux sur la glace. C'est ce que je dis, c'est bien l'entraîneur qui les a laissés 35 minutes à genoux sur la glace, donc c'est un problème de formation des entraîneurs parce que ce n'est pas bien. Oui, mais est-ce que dans tous les directeurs sportifs ou les responsables de formation, c'est des entraîneurs qui suivent les formations suisses ? Voilà, moi, je vais plus loin dans ma réflexion. Alors si c'est à l'étranger, les gamins, ils sont plus souvent sur la glace. Non, mais c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde cosmétique et qu'on veut... L'entraîneur, il a l'impression et je me bats contre ça lorsque il y a énormément de disciplines sur la glace que c'est un bon entraîneur. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais un joueur qui connaît très bien, Christian, qui est aujourd'hui entraîneur dans la formation lausannoise qui s'appelle Kiwi Norrellana qui est sans doute un des plus grands talents que j'ai pu coacher au niveau technique. Lui, à un moment donné, en novice, j'ai compris qu'il fallait le laisser tranquille et dans les colonnes, il était toujours en train de faire des dribbles entre ses patins, des choses, mais en fait, il ne perdait jamais de temps. Dans ses entraînements, il était toujours actif, même lorsqu'il y avait des... Il faut accepter ça. Et du coup, de l'extérieur, tu te dis, regarde, il n'y a pas de discipline. Mais c'était le seul roman en équipe nationale qui jouait sur le premier bloc en défense. Et puis, quand il a été à Berne, ils l'ont fait jouer en Liga sur le premier bloc avec l'étranger. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des moments où il faut aussi réfléchir. Et là, tout le monde attaque Fischer, mais je suis désolé, ça fait un moment qu'on trahit mal. Et Nino, les propos qu'il a tenus, ce n'est pas par hasard. Non, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Donc, moi, je voudrais qu'on arrête de se voiler la face et qu'on se dise les choses vraiment et qu'il y a beaucoup de choses à changer, que ce soit en Swiss League, que ce soit en novice élite et en junior élite et que ce soit dans la pyramide de formation et dans la façon dont on forme les joueurs. D'accord ? Parce que c'est bien beau, les skills codes, de payer 200 balles par là, mais finalement, ça amène quoi ? Ça amène quoi ? Noah Roth, vous croyez que techniquement, c'est un monstre, mais par contre, en ce moment, tous les goals importants, c'est lui qui les met. Mais pourquoi ? Parce qu'il est fort dans la tête. Justement, pour rallonger ce que tu dis, Noah Roth, on l'a connu. Noah Roth, c'est un gars qui n'a pas été pris à sport-études à Lausanne. Au départ, il a été pris après. Parce qu'il avait fait deux ou trois conneries à l'école, mais rien de grave. Et après, quand il est parti à Genève, ils ont dit qu'il n'a qu'à partir, de toute façon, il ne fera rien du tout. Ils ont dit ça. Et c'était de l'époque d'Alston, moi, je n'ai pas envie de te le dire. Et en fait, c'est juste un gars qui avait un énorme caractère, une énorme envie, et puis il ne se laissait pas faire. Mais justement, alors moi, ce qui me choque, justement, dans ce que disait Laurent, finalement, on se rend compte que la robustesse mentale physique de l'équipe de Suisse, c'est toujours les mêmes joueurs qui l'apportent. Et en fait, ils seront en général là plus ou moins au championnat du monde. Et puis finalement, c'est ça que, justement, comme dit Laurent, les Tchèques, par exemple, mentalement, ils sont bien plus robustes. C'est un bon exemple. Oui, d'accord. Parce que la vie est plus simple. Et vous avez parlé du communiqué de presse, et là, je vais y revenir. Il parle de certitude. Et moi, je trouve que, dans le jeu, l'équipe de Suisse, c'est Patrick Fischer. Il a des certitudes dans ses choix et dans le jeu, lorsqu'il a à disposition ses meilleurs joueurs. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça. Il n'y a pas tous les outils pour aller là-bas. Mais ça, je suis d'accord. Mais moi, en fait, je suis là aussi pour juger finalement la performance. mais justement, on a du recul aussi. Oui, mais j'ai du recul. Mais le recul, il s'arrête à un moment donné quand on n'utilise quand même pas les meilleurs joueurs qu'on a sous la main. Et c'est ce qui s'est passé pour cette Suisse C, une Suisse D. Oui, mais est-ce qu'il a tous les pouvoirs là-dessus ? C'est ça, exact. C'est ça, la grande question. On a déjà discuté. Alors qu'on vient de nous le dire ? On l'a dit, on l'a dit. Nous l'avons dit. Non, mais entre les lignes, il en a parlé qu'il y a des discussions avec des clubs et que par rapport aux échanges... Alors, on en a parlé, regardez, Lugano, zéro sélectionné. Enfin, oui, mais en Autriche. Mais ils sont bourrés de blessés. Ils sont pleins de blessés. Ils ne vont pas envoyer leurs joueurs. Ben non, tu ne peux pas t'en foutre parce que justement, Fischer ne peut pas s'en foutre parce que lui, il a ses réponses. Expliquez ça aux faute-balleurs. Vous refusez une sélection, vous allez avoir des ennuis. C'est la même chose pour eux. Il y a plus de joueurs qui sont éligibles. Alors, on part à la base. Contre les tchèques, sur l'ensemble du match, ils doivent gagner. Comme souvent. Problème de gardien, d'accord ? Mais, problème de gardien, est-ce que c'est à la faute de Jux ou est-ce que c'est la faute de ce qu'on est en train de mettre en place dans le championnat avec très peu de gardiens suisses qui jouent ? Si Von Pottelberg est en forme. Je vais vous dire, c'est toujours pareil. Je vais vous dire que nous avions à la maison Leonardo Genoni et Reto Berra. Eh ouais. Mais, sauf que Genoni, il a quel âge et il va jouer les playoffs ? Eh ben, il n'a pas disposition. Est-ce que c'est de sa faute ? 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 Ou la faute du directeur C'est bien là où est le problème. Finalement, je suis désolé, mais ce n'est pas au club de décider si l'on voit ou pas un joueur. Moi, j'ai une autre vision de tout ça. Là, là, m'attends, Christian. Qui c'est qui décide tout ? Dans le hockey suisse, c'est les clubs. Mais bien sûr, le pouvoir, il vient. Les instances fédérales... on met peut-être le doigt sur le problème qui fait qu'on n'a pas une équipe de Suisse qui ne va aussi performant à la place de Fischer. Au bout d'un moment, tu fais quoi ? C'est d'élargir ta pyramide de base. Finalement, c'est de l'expérience. Oui, neuf défaites, mais s'il fait des bons mondiaux, on va dire, il a fait de l'expérience avec des jeunes. Et s'il perd, il va dire, il a fait de la merde depuis le début. On va dire ça. Il n'a pas préparé. Il ne s'est pas bien préparé. Mais finalement, moi, bon déjà, il faut savoir une chose, il n'est pas si bête que ça parce qu'il sait qu'il est jusqu'en 2026 et il sera au Bayer. Non, 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 ils ont un contrat jusqu'à 2026. Oui, mais 2024, s'ils n'ont pas des bons, il a une clause dans son contrat, s'ils n'ont pas des bons résultats. Je ne parle pas de ça. Je parle des tournois avec la Bayer. Là, il est jusqu'à 2026, ils ont signé jusqu'à 2026. Ça veut dire qu'il pourrait continuer l'expérience. Tu ne parles pas de l'expérience. non, non, je parle juste de... Donc finalement, il utilise aussi ça pour donner de l'expérience à ses jeunes joueurs et il en met, et il en met, et à une époque, on ne mettait pas de jeunes. Il en met, au moins, ils ne sont pas méritants. Bon, mais disons, ça se mérite et moi, je pense qu'aujourd'hui, regardez les chiffres depuis, je dirais, l'époque Ralph Kruger, à peu près. On s'ennuie à mourir. Oui, d'accord, mais regardez, depuis l'époque Ralph Kruger, on a commencé à élargir les cadres et tout. Je crois qu'aujourd'hui... Mais ce n'est pas vrai. Si. Il y avait 25 joueurs avec Kruger, c'est faux. Oui, mais je dis, depuis l'époque Ralph Kruger, regardez un peu ce qui s'est passé. Finalement, aujourd'hui, on a sans doute sélectionné en 20 ans plus de joueurs que dans toute l'histoire du hockey suisse. On n'a jamais eu autant d'internationaux une fois, deux fois et à un moment donné, je suis désolé, une équipe nationale, ça fait pour mettre en vitrine aussi les meilleurs joueurs du pays. On n'utilise pas... Alors, c'est pour ça que je regrette, entre parenthèses, le prospect camp mais en l'occurrence, j'estime qu'aujourd'hui, on a créé des internationaux avec certaines circonstances, avec certaines conséquences également dans certains contrats il ne faut pas le cacher. Nous avons créé un nombre incroyable d'internationaux qui ne méritent pas ce titre. Mais déjà, il y a trois tournois. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec vous là. Là, je suis d'accord. Depuis plusieurs années. Oui, maintenant, il y en a trois. Avant, il y avait la Dutch Lang Cup et puis en Suisse, une autre. Il n'y avait que deux tournois. Maintenant, il y en a trois. Ça veut dire que ça fait un de plus et puis il y avait moins de matchs aussi. Donc, automatiquement, tu es obligé d'envoyer plusieurs joueurs. Tu n'as pas le choix parce que les clubs autrement, ils vont le payer en play-off. Ils le savent tous. Oui, mais c'est un faux problème parce qu'en fait, on parle depuis le début des rotations. Il y a pas mal de politiques là-dedans avec les clubs par rapport à qui tu prends, qui tu ne prends pas. On essaye aussi de diluer le nombre de joueurs de chaque club pour contenter tout le monde et en même temps... C'est faux. Non, mais contenter tout le monde par rapport à la fatigue et contenter tout le monde parce que tu prends des joueurs dans tous les clubs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais par contre, le vrai problème, c'est la formation. Il faut qu'on pointe le doigt là-dessus. Je vous redis, je suis allé dans un club fard en Suisse romande, 35 minutes des U7 à genoux. Non, ça ne fait pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Et là-dessus, tant qu'il n'y aura pas plus de vigilance et lorsqu'on mettra vraiment des moyens dans la base... Parce que pour moi, les meilleurs entraîneurs, il faut que c'est en bas. C'est là que tu... Après, tu as besoin des coachs. C'est là que tu commences. Je vous donne un exemple. J'ai mon petit qui commence le hockey. Je fais un peu des tests dans les clubs. J'ai vu des choses. J'en ai parlé à Christian, on ne va pas en parler, qui sont hallucinantes. Mon fils, de trois ans, m'a dit je ne veux plus aller à cet endroit-là parce que j'ai peur. Non, mais vous vous rendez compte ? Ça doit être ludique. Voilà. Laisse-les jouer. Laisse-les s'exprimer. Je veux dire, le hockey, c'est un jeu. Et c'est ça qui va faire qu'on va retourner. Et puis surtout, après, il faut durcir un peu les choses. Le problème des contrats de formation, c'est que tes meilleurs joueurs, tu les signes, mais pour pas qu'il y ait d'entourlu, parce que vous pouvez détourner un contrat de formation. C'est-à-dire que vous dites qu'il va à l'étranger. À l'étranger. Il va faire un test et puis finalement, après, vous le mettez dans notre club. C'est très facile. Du coup, on les caresse dans le sens du poil. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais finalement, dans les moments cruciaux, ils ne sont pas là. Et à tous les niveaux. Je vous parle même de MySport, je vous parle à tous les niveaux. Donc là, je crois que ce qu'il a dit Nino, c'est un emblème du hockey suisse. Il faut commencer à se réunir. Il y a certains sports dans certains pays qui ont fait des tables rondes avec des semaines enfermées avec tous les techniciens en essayant de réfléchir. Et à l'époque, ils ont fait ça il y a 30 ans au handball en France avec Constantini. Ouais, le secours. Constantini, ouais, exactement. Et ça a duré des semaines et des semaines. Ils ont mis des pyramides, des choses en place. Et puis, ils se sont attilés et puis ça a marché. Et je crois que là, on a un tournant et c'est évidemment la pointe de l'iceberg, c'est Fischer. Mais il y a tellement de paramètres qui... Je veux dire, qu'à un moment donné, il y a 3-3 et puis qu'on prend un soft goal, c'est pas lui qui est sur la glace. Ne nous méprenons pas non plus sur mon propos. Personnellement, que Fischer reste à la tête de l'équipe de Suisse, ça ne me gêne pas plus que ça. Moi, c'est simplement le manque, encore une fois, d'autocritique que l'on ressent chaque fois que la fédération ouvre le bec. C'est pour dire des platitudes et pour ne pas dire ce qu'on attend finalement. Parce que ce qu'on attend, c'est pas faux. Moi, c'est ça en fait. C'est le rôle de Lars Weibel. Ou du nouveau patron de l'ex handball. Ou du CEO, mais de dire, on a des problèmes avec l'équipe de Suisse. Nous, on pense que notre staff est très bon pour telle raison, telle raison. Voilà les manques qu'on a au niveau international pour telle raison, telle raison. Et quels sont les chantiers ? Les neuf défaites de Suisse, je m'en fous. C'est pas grave. Il l'a dit, Fischer. Si ils réussissent et mondiaux, on n'en parlera pas. Si ils sont demi-finalistes des championnats du monde, on n'en parlera pas. Mais encore une fois, j'estime qu'on n'a pas des équipes que l'on doit avoir surtout depuis qu'on est dans cet euro qui a tour. Mais on n'a peut-être pas le réservoir parce que les autres équipes n'ont plus. L'image de l'équipe de Suisse, elle est quand même pas mal égratignée au niveau international parce qu'à un certain moment, c'est beau de remplacer la Russie mais il faut quand même à ce moment-là avoir... Mais est-ce qu'on est la Russie ? Est-ce qu'on est la Russie ? Bien sûr qu'on ne l'est pas. Ben voilà. Je ne dis pas qu'on doit perdre neuf fois de suite. Ce n'est pas mon propos mais ce que je dis simplement, c'est que déjà premièrement, moi en ce qui me concerne, depuis qu'on fait la Bayer, je trouve que les petites nations, on ne perd plus. On ne perd plus. Oui, oui, ça c'est bien. Eh bien oui, mais il faut le dire aussi. On ne peut pas seulement dire qu'ils perdent tout le temps. Mais l'excuse, chaque fois c'est... Oui, mais on a perdu que d'un but. On a perdu. Puis est-ce qu'on va apprendre en jouant contre la France, la Norvège et l'Allemagne ? Non, non, non. Au bout d'un moment, moi je préfère perdre contre 6 nations parce que je pense que vraiment, même si on perd, on apprend. Je pense. C'est bien. Enfin, en tout cas, je suis content, il y a eu débat. Il y a toujours débat. Il y a eu débat. Et pour finir, à titre individuel, j'ai lu pas mal de choses dans les médias, romans sur le niveau international, les joueurs choisis. Je suis désolé, contre la Suède, on a vu ceux qui avaient le niveau et ceux qui n'avaient pas le niveau. C'est vrai. Point. Parce que si tu ne fais pas ton job, dans les deux sens de la patinoire, ça se voit immédiatement et puis ça s'est vu. Donc voilà. Vous voyez ce que vous venez de dire avant. dans la prochaine sélection, si on ne voit pas Sainte-Helère, mais qu'on retrouve un gars qui n'a pas été bon, c'est là où on peut dire mais qu'est-ce que... Mais l'important, c'est que Sainte-Helère il sera au Mondial. Et c'est déjà arrivé. Et c'est déjà arrivé. C'est ça qui va se passer. Au Mondial, il y aura un bulle. J'allais le sortir. De toute façon, c'est pas possible. En 2030, il y aura toujours. On ne peut pas avoir un bulle au Mondial. J'espère, c'est lui qui va mettre le goal décisif en quart. Non, moi, c'est pas lui qui se vend. Il dit, si je suis toujours là, c'est vraiment pas bon. Gardons-le comme joueur supplémentaire pour mettre l'ambiance et puis la pression dans le vestiaire. Mais pas l'ambiance. D'ailleurs, à ce propos, j'ai lu un consultant qui a dit que Théo Rochette avait un avenir et ressemblait à un bulle. Il n'a pas du tout le même profil. Il n'a pas du tout le même style de jeu. Mais Rochette, c'était quand même pas si mal. Rien à voir. Mais de les comparer. D'accord, il y a un guerrier contre l'artiste. C'est la même chose. Incomparable. Non, mais d'ailleurs, comparer deux joueurs, c'est souvent très... Non, mais... C'est un profil. Oui, oui, oui. Tu te dis que Noa Rod, il ressemble à Chervais, c'est OK. Mais tu peux pas dire que ça joue pas. Ça joue pas du tout. C'est ça. Bon, OK. On a terminé avec l'équipe de Suisse. Oui. C'était long. Oui, mais c'était bien. Bon, OK. C'est l'important. Bon, juste deux mots sur la Suisse League. Puisque les playoffs commencent ce soir, mardi. J'ai donné j'ai donné une interview à... Mais tu donnes tout le temps des interviews. Non, mais aux nouvelles listes aujourd'hui sur Vierge. Et moi, je pense que ça peut être la surprise. Oui, moi aussi. Je pense que ça peut être la surprise parce que... On va aller un peu tendre encore. Non, mais ils s'amènent pas ça. C'est que défensivement, ils sont pas mal depuis quelques temps. Et puis, au niveau de l'efficacité scoring, du power play, ils sont pas efficaces, mais ils ont des gros joueurs qui, s'ils se réveillent, ça peut faire mal parce qu'ils ont mis en place les choses. Après, ce que j'ai pu dire, c'est que ça a mis beaucoup de temps parce que Ehlers, il est arrivé au Cirque Knie. Donc, il a fallu remettre de l'ordre et puis des joueurs qui sont toujours en train de pleurer et puis faire ce qu'ils voulaient depuis de nombreuses années, c'est toujours les coachs. C'est toujours la faute des coachs. Bah là, avec Ehlers, ça marche pas. Ah puis, on a vu l'effet Ehlers, deuxième meilleure défense. Mais c'est ça. Mais surtout, l'effet Ehlers, on parle que de l'aspect technique, mais l'aspect mental, il les a mis à l'heure. Alors, peut-être qu'il y en a qui offensivement n'ont pas produit parce qu'ils étaient extrêmement fâchés. Mais finalement, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils soient fâchés parce qu'il est là pour gagner le titre et monter. Et je pense que le meilleur transfert de Viège, c'est Ehlers. Donc, voilà, pour cette série-là, moi, j'ai annoncé 4-2 pour Viège. Ouais. Eh ben, moi, justement, j'allais dire, il y a une belle confrontation de style, justement, deuxième meilleure défense. On oublie, on dit le classement, mais ils ont la deuxième défense. Ça, c'est du Ehlers. Et en face, ils ont le meilleur buteur, Stuckel, du championnat. je pense... Et puis, c'est un peu le H-C-Bien de la Suisse, les gars. Ils ont beaucoup de créativité. Tout à fait. C'est des artistes. C'est des artistes. Mais moi, je pense que demander à l'équipe de Suisse aux Jeux Olympiques ce qu'ils pensent de Ehlers, ça va être ça. Ça va être cadenassé, horrible. Mais moi, je pense que la première équipe qui gagne... Moi, je souscris à ce que vous dites, Laurent Perroton, mais j'ai évidemment passé pour un énorme couillon en Suisse romande, mais justement, j'ai envie de voir aller le plus loin possible Viège et Holton. Bien sûr. Désolé pour les Chaux-de-Fonniers, je suis désolé aussi pour Ajois. Pourquoi ? Parce que je n'accepterai pas qu'il n'y ait pas cette possibilité de prendre son légation. Et donc, je souhaite que ce soit ou Viège ou Holton en finale, donc champion de Suisse de Ligue B, en fin de Suisse Ligue, c'est malheureux pour la Chaux-de-Fon qui mériterait aussi sans doute ce titre, mais qui n'a pas la possibilité de monter et pour aller vraiment jusqu'au bout du bout et pour voir... Alors peut-être qu'Ajois se sauvera. Ça, c'est encore un autre débat, mais je n'ai pas envie qu'on leur offre le maintien sur un plateau. Par rapport au classement, si Viège et Ajois, Viège et Holton passent, ils ne se retrouvent pas en demi justement ? Si. Si, il se retrouve, oui. Oui. Non, mais déjà, il n'y en aura plus qu'un. Mais entre parenthèses, ceux qui ont leur mauvaise aujourd'hui, c'est qu'il y a Martini parce qu'ils auraient pu se faire un play-off contre Chaux-de-Fon. Imaginez, en sept matchs, ça aurait été vraiment sympa. Et même Chaux-de-Fon, parce que Winterthur, c'est moins sexy pour eux. Déjà ça. Et puis l'autre chose, quand même, il faut dire, Holton, l'air de rien, ils ont gagné leur 5 thérapeut des matchs. Ok, ils ont perdu la finale de la Coupe de Suisse. Mais je pense quand même qu'à ce niveau-là, Gary, il a un peu redressé la barre. Donc je pense qu'avant les play-offs, c'était quand même bien de gagner 5 matchs pour la confiance. Parce qu'on oubliait aussi qu'Holton, ils ont fait un début de championnat Tony Truon. Et puis moi, je vais quand même le dire parce que j'ai failli le mettre. Je voulais presque mettre mon casque d'or à Louis Mat parce qu'on oublie que c'est sa deuxième année et qu'il faut confirmer. Et qu'il a fini premier. Et il a confirmé. Et il n'était vraiment pas bien à un moment donné. Et moi, je donne crédit à ça et respect parce que pendant des années, c'était un assistant. Tu as parlé la semaine dernière dans ton casque de plomb du nombre de joueurs utilisés par Gary à l'époque. Là, Chaux-de-Fonds, ils sont en train de faire forester avec tous les PC, toutes les licences B et tout. Ils sont pas mal au niveau du compteur. Bonjour, vous êtes ? C'est un peu ça. Mais c'est clair. D'ailleurs, le principal supporter de Chaux-de-Fonds, c'est Ajoa. C'est incroyable. Et d'ailleurs, ils vont regarder, je pense, de très près les finales des play-offs de la Swiss League. Encore quelque chose à dire sur ces finales ? Non, normalement, alors, mis à part peut-être Viège, la logique devrait être respectée, même si je ne sais pas pourquoi, c'est un sentiment. Je pense que Turcovi peut un petit peu antiquiner. Je pense que sur les deux premiers matchs, ça peut... Bien sûr que oui. Ils ont quand même de très bons renforts. Ils n'ont pas de pression. Attention à Turcovi. Complètement d'accord avec vous. Mais surtout que c'est des dernières années, Turcovi, ils ont toujours fait des bons play-offs. Oui, bien sûr. Et encore Mirola, tout ça. Exactement. Exactement. Ben voilà, donc on rappelle juste les quatre affiches à vivre donc dès ce soir. La Chaux-de-Fonds contre Winterthur, donc premier huitième, deuxième, septième, etc. Donc La Chaux-de-Fonds contre Winterthur, nous avons Balle contre Viège, nous avons Holton contre Turcovi, justement Holton quand même pas aussi en confiance que d'habitude, mais qui ont quand même terminé troisième. Estière, Guetze, hein ? Et puis alors, Guetze, Estière... Ah bah voir ! Allez, tout est possible. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que Guetze, il n'y a pas de public. Donc l'air de rien, ça peut aider, hein, Sierra. Et ça, c'est pas simple. Ou pas. Ouais. Non mais je trouve que Taquet-Meyrto leur public, c'est quand même plus sympa. Ouais, moi je trouve. Bon, Sierra a remporté trois, je calcule quatre. Bah, Sierra a gagné quatre des cinq matchs contre Guetze cette saison. Voilà. Petit statistique, comme ça en passant. On se penche sur la National League ? Oui, on commence avec... Trois matchs, ce soir. Ouais, bah déjà avec Fribourg... Deux derbys. Ouais, on commence... Ah bah, voilà. Ce soir, il y a donc Lausanne-Bienne, Ajoua-Genève et Davos-Zoug. Ouais. Donc, on reviendra sur les clubs, mais juste pour la soirée de ce soir, c'est... Lausanne, en cas de victoire, assure pratiquement sa quatrième place. Par contre, en cas de défaite, si Bien gagne, bah, il se rapproche. Genève, ils ont une forte chance de gagner à Joua. Et puis, Davos à la maison contre Zoug, après une reprise, a des possibilités. Donc, t'as tes trois concurrents, vraiment, qui sont très proches de toi, avec Lugano et Berne, qui jouent. Donc là, le match à la maison, ce soir, il est capital. Maintenant, il y a Love qui est absent. Donc, c'est une grosse chance pour Lausanne, parce que c'est quand même un gars qui joue à 25 minutes, qui est très important de l'expositive, qui est absent, qui est malade. Et Lausanne n'a pas seul au Maki non plus. Ouais, mais... C'est aussi impactant, je veux dire. Ouais, c'est impactant, mais par rapport au profil des joueurs, je crois que Love est plus important encore. D'accord. Donc, voilà. Maintenant, on va partir sur Fribourg. Donc, deuxième, 92 points, 45 matchs. Cette semaine, ils jouent Yvon Hadzoug. Donc, gros match. Et ça reçoit Langdon. Donc, voilà. Je pense qu'il y a eu une grosse frayeur du côté de Fribourg-Otéron avec l'équipe de Fallon, avec Walmark, pardon, qui est sorti du match avec un problème au jeu. Finalement, c'est moins grave que prévu. Mais je pense que du côté du... Il y avait Garde de Nozern qui était présent. Il y a dû avoir de l'inquiétude parce qu'il est tellement important. Donc, voilà. On attend de savoir si un Suter va revenir au jeu. Très important pour les playoffs. Très important pour les playoffs. Le jeu physique. Donc, du coup, a priori, tous les signaux sont au vert. il faut assurer quelques matchs pour avoir ta deuxième place. Voir, si tu es très performant, peut-être encore aller chercher Zurich pour la première place. Mais en tout cas, le top 2, ça doit être ton objectif sur cette fin de saison. Moi, je rajouterais juste que, ce n'est pas anodin, ils ont enfin battu Zurich. Ils avaient perdu douze fois d'affilée. Et puis, le match était magnifique. Exact. Non, mais je veux dire, c'est aussi important mentalement de pouvoir le faire parce que tu sais que si tu vas aller loin en playoffs, tôt ou tard, tu vas rencontrer ce genre d'adversaire. et de gagner à ce moment-là de la saison, c'est important pour la confiance. En plus, moi, je trouve qu'il y a un bon équilibre et tu sens qu'il y a un vivre-ensemble incroyable dans cette équipe. Et donc, ça veut dire que, eux, ils doivent vraiment arriver au bon moment on time avec la forme qu'il faut au bon moment. Moi, j'ai envie de dire que des gars comme Dido, ils n'ont pas flambé. C'est peut-être une bonne chose parce que des fois, ils arrivaient déjà un peu cramés. Non, puis c'est surtout que cette équipe-là, tu as la sensation qu'à tout moment, il y a une ligne le soir. Moi, j'ai marqué aussi ce qu'il y a de bien aussi, c'est que moi, Fribourg, c'est un peu une équipe qui arrive à maturité. Ça me fait beaucoup penser, alors c'est facile à dire à Genève l'année passée, mais est-ce qu'en play-off, ils seront aussi solides, j'en sais rien, mais en tout cas, une chose est sûre, tu ne peux pas arriver mieux en confiance. En tout cas, je parle de Berra, je parle de tes gros joueurs. Et puis même, si tu prends un Berchi, il a 800 trous, il remonte. Donc, quelque part, le timing doit être bon. Et on dit, on appelle ça les étoiles qui s'alignent comme tu veux, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, eux, s'ils gardent leur constance et puis qu'ils arrivent bien pendant les playoffs et pas en gagner 15 matchs d'affilée, parce que ça ne sert à rien, tu sais très bien que tout d'un coup, ça frappe. Et c'est pour ça que comme tu dis Laurent, un souterre qui est de retour, c'est très important. Le jeu physique, c'est bien droitier, machin. Donc Fribourg, ouais. Donc maintenant, on passe à Lausanne. Donc j'y reviens, mais moi, cette semaine, donc tu joues bien, tu vas à Clotonne, ouais, tu vas à Clotonne et tu vas à Davos. Donc c'est le match of the week sur les Monts Bleus. Grand match contre Davos. Dimanche soir. Ouais, dimanche soir. 19h30. 19h30 sur les Monts Bleus. Avec Perroton. Exactement. Avec Rivera aussi. Et Rivera. Ouais. Donc du coup, là, cette semaine, j'ai lu l'interview de Jeff Ward le process. Et ouais. De nouveau, le process. Donc le process, maintenant, on est dans le process de gagner les matchs importants. Money time. Donc là, il est clair qu'il ne peut pas dire autre chose. Donc là, cette semaine, voilà, tous les feux sont verts, tout le monde est là. Bon, Salomaki, il n'y a pas là, mais tu as assez d'étrangers. Tu dois gagner à la maison contre Bienne, tu dois gagner à Clotonne et puis après, avec la confiance, si tu gagnes à Davos, tu sors tout le monde et puis tu es sûr d'être dans les quatre premiers. Donc t'évites surtout la peau de banane d'être pas dans le top 6 et t'évites surtout peut-être Zug si t'es 6 en quarte finale. Donc très important cette semaine pour Leusanne. Moi, je me réjouis de voir comment l'équipe 6 a impacté les joueurs de Leusanne, c'est-à-dire Glauser, Rochette et puis Helder. Non, Frick. Frick, Yux. Est-ce qu'ils seront plutôt fatigués ou plutôt motivés ? Ou dans le move de la sélection et du niveau international ? Des fois, ça te donne des ailes et puis des fois, t'es crevé. On a vu ce qui s'était passé avec tes cieux à Fribourg. Ça les a lancés dans la saison. Et puis c'était à domicile. C'est peut-être ça. C'était le tournoi à Fribourg. Et puis j'ajoute, problème récurrent du côté de Leusanne, ils doivent avoir un powerplay qui fonctionne et ça, s'ils veulent gagner les matchs importants, il faudra maintenant. Ils ont eu une pause, alors il manquait quelques joueurs mais je pense qu'ils l'ont travaillé et en fait, on a vu qu'en Leusanne, ils ont un bon powerplay, c'est pas la même équipe, juste rien à voir. Et chaque fois qu'ils ont eu des gros powerplay, ils ont mis contre Genève, contre Davos. Les tickets et scoring aussi, ils ont eu beaucoup de chances contre Bienne, ils perdent le match. Et puis le niveau des gardiens. Le niveau des gardiens qui a un petit peu baissé, on va voir un petit peu sur cette semaine plus ordinaire. Ce que ça va donner. Mais en tout cas, Capital et Pissu, ils arrivent à garder ce rythme. Je pense que Leusanne, au play-off, qui arrive en bonne condition, ça peut être intéressant. On continue ? Genève. Genève. Genève a deux matchs cette semaine, donc va à Joie ce soir et reçoit Davos. Donc pareil, là, tu dois, à la maison, t'enlèves un concurrent et puis tu dois aller gagner donc six points. Et surtout, ça te permet, dès vendredi soir, de te concentrer sur la finale de la Champions League qui aura lieu le 20 février au Verneux. Mardi prochain. Donc les billets vendus en trois minutes. Ça, c'est génial. Pour un événement qui ne plaît à personne, c'est pas mal. Une fanzone. Sauf à ceux qui gagnent. Ouais, c'est ça. Une fanzone, donc pour la finale de la Ligue des Champions donc dehors comme pour la finale du championnat. Donc, en fait... Faut les choses bien. Il ne reste plus qu'à gagner en fait. C'est ça. Voilà, exactement. Mais j'y reviens mais entre les deux Spenglers, le titre champion suisse et champion d'Europe sur les sept, huit dernières années... C'est pas mal. Un palmarès qui pousse. Non, mais ton étagère à trophée commence à devenir long. Donc, c'est une bonne chose pour le hockey romant et puis, voilà, on espère que ça va gagner. Maintenant, il faut assurer déjà ces deux matchs-là. Très important, très important. Moi, justement, j'ai ajouté que... Attends, juste... Lennström, toujours commotion. Le pauvre lui, il a vraiment... C'est un peu l'histoire qui se répète. Enfin, je veux dire... On annonce son retour depuis pas mal de semaines et il n'est pas là. C'est l'histoire du rendez-vous manqué. C'est terrible. Winick, Miranda qui devrait réapparaître dans le line-up et Onka qui est retour à Berne. Donc, complètement logique. On a parlé de l'aspect financier mais moi, je vous ai parlé de l'aspect sportif. Pour moi, OK, techniquement, il a amené des choses dans la jury mais défensivement, c'est pas les besoins actuels de Genève Servette. Visiblement, c'est ce que Tapola pense aussi puisqu'il ne veut pas le garder. Ah non, mais Tapola, il le déteste. Mais moi, je pense qu'il est rigoureux, donc. J'arrive à comprendre. C'est pas une question de compatriotes. Mais non, moi, je voulais juste rajouter que le meilleur moyen d'avoir de la confiance avant la Champions League c'est de gagner tes matchs. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils vont jouer à Joa après une pause. Et à Joa, c'est une équipe qui joue beaucoup à l'énergie et donc, ils n'ont pas joué. Ça ne va pas être simple. À mon avis, déjà, il y a beaucoup d'équipes qui gagnent d'un goal. Mais je pense qu'à Joa, ils ne sont pas faciles à prendre maintenant parce qu'il y a eu cette pause. Et en plus, j'ai cru que... Enfin, je crois savoir que l'ambiance, elle est toujours bonne à Joa donc ça bosse dur et tout. Et puis Davos, ils ont besoin de points donc ça va être deux matchs durs. Donc, quelque part, c'est une bonne préparation et si tu les gagnes, je pense que tu arrives dans des bonnes conditions. Puis alors, comme dit Laurent, c'était prévu mais le retour de Winick, je suis impatient parce que Dieu sait si en Champions League, le physique, le jeu physique de Winick pourrait être très utile et s'il est en forme, c'est peut-être pas le même jeune homme non plus. Il manque Tanner Richards aussi qui a besoin depuis un moment et qui ne sera sans doute pas là pour le grand rendez-vous. Donc, on verra mais peut-être qu'ils essayent de donner le maximum pour qu'il soit là parce qu'en Ligue des Champions, c'était un acteur très important de Genève Sarri. Ouais, puis en plus, là, tu te dis, ils gagnent trois matchs, ils sont champions d'Europe mais derrière, il faut y jouer en Genève. Non mais c'est ça, ils n'ont plus aucune pression. C'est ça. Parce qu'en deux ans, tu es champion Suisse, tu es champion d'Europe, qu'il ne l'a fait, personne. Ouais. Donc, voilà, c'est résumé. Après, c'est tout bonus. Chaque fois qu'ils vont gagner un match, c'est du bonus, quoi. Donc, du coup... Mais pour l'instant, ça reste l'équipe des Grands Rendez-vous. C'est ça, c'est l'équipe des Grands Rendez-vous. Et puis, pour l'histoire, pour Phil Poula avec son palmarès et pour Vatanen, ce serait extraordinaire qu'ils arrivent à avoir ce titre-là parce que ça ferait énormément de titres dans leur carrière et ce serait sans doute en Europe les joueurs les plus titrés. Ah, puis pour cette équipe même de Genève, des Noa Rode, des Tania Richard, ce serait incroyable qu'ils soient deux fois champions. Moi, en tout cas, je le souhaite vivement. Et puis, je voulais quand même dire, j'ai entendu, j'ai lu sur beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de supporters d'autres équipes qui souhaitent bonne chance à Genève. Ça, je trouve, il faut le dire parce que souvent, on dit, ils se mangent entre eux. Voilà, moi, je vois beaucoup de gens qui disent, on espère vraiment des Fribourgeois qu'on dit, des Biennois qu'on dit. C'est tellement rare. Non, c'est vrai, c'est vrai. Des Ajoulots. Ouais. J'ai pas vu de Zanois. J'ai pas vu, c'est vrai. C'est un peu plus compliqué. Ouais, ouais, c'est normal. Derby, les mecs. C'est un problème de lac. C'est ça. Lacustre. Alors, maintenant, Bienne. Bienne. Neuvième, 64 points, 44 matchs. Donc, pareil, c'est une grosse, grosse semaine parce que, pour moi, le match le plus important, c'est ce soir. Clotten. Non, c'est Lausanne. Oui, pardon. Et après, ils reçoivent Clotten et ils vont à Joua. Et rapide. Alors, là, tu dois faire des points. C'est évident. Là, si tu arrives à battre un adversaire, parce que le seul moyen de revenir sur Lausanne, c'est que Lausanne perde et surtout, dans tes confrontations directes, t'as déjà gagné avant la pause. Là, si tu regagnes, tu leur prends des points et puis, du coup, s'ils ont de mauvais espaces, t'as encore un petit espoir. Encore un petit espoir. Le premier but, ce serait peut-être déjà d'assurer sa place avant de regarder plus haut et de choisir sa place. Non, mais bien sûr. Moi, je pense qu'ils seront dans les play-in. Mais peut-être... Top 8. Top 8. Peut-être que... Encore peut-être une petite chance d'aller plus haut. C'est ça. Mais assurons déjà la place en play-in. C'est ça. C'est ça. Mais déjà... On serait déjà content. Il faut voir où ils étaient. Ils étaient avant-derniens, à un moment donné. Exactement. Mais déjà, si tu fais 6 points sur 9 cette semaine, c'était pas mal. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Sur les 10 derniers matchs, bien, ils sont 3e. Oui. Donc, ils sont sur une vague incroyable. De Lémont, De Lémont, on en a parlé blessé. Love, absent ce soir, ça, c'est un malade. C'est fou, le nombre de... Bruner aussi absent. Oui, mais le nombre de malades pendant la saison, dans les moments importants, dans les équipes, c'est fou. Mais à Bienne, c'est un peu récurrent. Surtout à Bienne. Parce qu'ils ont des joueurs fragiles. Les Conti, Bruner et compagnie. Mais en fait, c'est comme... Il faut leur acheter des bonnets. C'est comme à l'école, le taux d'absenté. Sorti de la douche. sorti de couvert, les gars. Mettez le bonnet. C'est ça. Non, mais voilà, en tout cas, ils sont quand même sur une sacrée bonne lignée. Et puis, moi, j'espère pour le Huck et Romand qu'ils soient dans le bon wagon. Oui. Avant d'évoquer le H&A Joa, je rappelle, parce que vous entendez sans doute la machine à café, que nous sommes au Bike & Coffee, le tête de course à Nyon pour cette émission. Il nous reste encore quelques minutes, messieurs. On va parler d'Ajoa. Je ne sais plus quoi dire. Bon alors, il y a des choses à dire. Mais j'ai envie d'être supporter et en même temps, ils commencent à m'énerver. 14e, 42 matchs, dont vous avez parlé, ils ont beaucoup moins de matchs que certaines équipes. 31 points, 16 points de retard sur la 13e place. C'est tout simplement un gouffre. Donc, cette semaine, ils reçoivent Genève, ils vont à Langueaux. Donc là, ils reçoivent bien. Donc, ouais, encore, encore des adversaires qui sont, eux, en pleine bataille pour atteindre leurs objectifs. Scheidegger, Fischer blessé et Runquist qui est en train gentiment de revenir au jeu. De revenir au jeu, voilà. Ouais, alors moi, je veux juste rajouter une chose, c'est qu'il ne s'est pas rien passé. Déjà, premièrement, ils ont ressigné Volven, on oublie. Lui, il est resté. Les autres ne sont pas restés. Et ce n'était pas gagné d'avance vu ce qui s'est passé en début de saison. Ensuite, ils ont dégraissé les effectifs. Les gars de Chotefond, ils ne se plaignent pas, ils sont contents. Ça veut dire que ton vivre ensemble est meilleur dans ton vestiaire. Il y a une bonne ambiance aux entraînements. Et moi, je vous dis un truc, OK, à joie, ils sont derniers, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une meilleure ambiance à joie ou à rappy en ce moment ? Moi, je pense que c'est à joie. Ah bah, il y avait sans doute plus d'attente avec Rappé Onseville que du côté de pour en tout. Vous savez très bien quand vous arrivez en play-out, c'est très important. Le mindset, je veux dire. Et donc, ça veut dire que tout n'est pas négatif. Quand je dis que j'ai envie d'être supporter mais que ça m'énerve un peu, c'est que maintenant, ça fait quand même trois saisons consécutives qu'ils sont dans les lignes et qu'on les retrouve avec moins 16. Pourquoi ? Bah oui, mais bon, c'est toujours... Après, c'est un petit peu comme avec l'équipe de Suisse. On se contente. Non mais attendez, on arrive toujours avec comme argument, on se contente. On a perdu, mais on a perdu que d'un but. C'est vrai. Je crois que c'est le président qui rappelait dernièrement dans une interview que finalement, Ajoua avait perdu... Alléman Bleu. Avait perdu... 14 matchs. Voilà, 14 matchs, perdu d'un but. C'est vrai. Mais ça reste des défaites. Mais Philippe Ducaro, Ajoua a 13 millions de budget. Qui sait qu'il l'aurait dit un jour ? Non mais 13 millions de budget pour Ajoua ? Qui sait qu'aurait dit ça il y a deux, trois ans en arrière ? Et c'est pas simple. Le championnat suisse, c'est pas que des équipes qui sont quatre premières. Au début de saison, ils nous ont un petit peu fait, je ne veux pas dire rêvé, mais ils nous ont quand même... On s'est dit... Ah ! C'est lié au moyen, clairement. C'est lié au moyen et en même temps, moi je retrouve Ajoua qui fait les mêmes bêtises que l'année passée et qui a deux ans. Donc fin de saison, alors que ça devrait être le contraire. Pour répondre à Christian, tu as parlé de Rappersville et de l'ambiance entre Ajoua et Rappersville, mais Rappi, ils sont en train de récupérer leurs joueurs. Ils sont sur deux en trois, deux victoires en trois matchs et ils ont quand même 19 points d'avance sur Ajoua et surtout, ils sont... Ah mais ils sont beaucoup mieux. Ils sont en place pour, comme dirait Stéphane Rochette dans le golden spot là, c'est-à-dire, tu es en vacances la onzième et douzième place et ça va se battre avec l'automne. Donc eux, ils ont tout intérêt à finir vite leur saison et avec l'équipe qu'il a à disposition avec les retours des blessés... Ah non, mais potentiellement, il y a tout ce qu'il faut. Après, un peu comme Vienne à un moment donné quand ils ont récupéré... Mais je trouve que depuis qu'ils ont pris Pounenov, le gardien titulaire, Nifler, va mieux aussi. Moi, je pense que Pounenov, c'est un bon mot vers Rappi. La concurrence a amené aussi de la sérénité dans les buts et puis du coup, le retour des joueurs importants blessés, que ce soit en défense, ils jouent des fois par moments à trois défenseurs étrangers. Moi, je pense qu'ils peuvent arriver à ne pas se retrouver dans le tour de promotion en Légation. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que Rappi, c'est quand même une équipe qui continue de mettre des jeunes malgré tout. Et ça, il faut leur laisser. Ils sont méritants là-dessus. Et ce n'est pas un énorme budget non plus. Messieurs, avant de passer aux rondelles de Christian Ponty, il y a quand même deux clubs qu'on n'a pas évoqués du tout aujourd'hui. Clotin. On a dit deux mots de Clotin, mais on n'a pas évoqué une seule fois les SL Tigers et Ambré Piotta. Or, ce sont quand même deux formations qui peuvent encore venir bouleverser les plans, notamment justement de Bienne, de Genève, etc. Donc, je voudrais encore vous entendre pendant quelques instants sur Ambré qui aujourd'hui est huitième. Oui, c'est ça, huitième. Dixième, Ambré. Dixième, pardon. Et puis Langlois, onzième. Et là, la lutte pour les Plaines, elle est encore intéressante. C'est très simple. Bon, Langlois, ils ont deux matchs de plus que Genève et trois matchs de plus que Davos. Donc, mathématiquement, ils sont moins bien. mais Ambré... Mais c'est une des équipes les plus en forme actuellement. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on va voir... Là, en fait, ils sont sur cinq victoires en sept matchs. C'est ça. Et puis contre des adversaires prestigieux. Donc, aussi bien à l'extérieur qu'à la maison. Donc, oui, la lutte, mais par rapport au calendrier, j'ai regardé. Quand même, Ambré et le nombre de matchs, Ambré, Bienne, Genève et Davos ont de fortes chances soit d'être en playoff, soit au moins en play-in. C'est Langno avec ses matchs d'avance et puis son calendrier qui aura la plus grosse partie à faire. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Ambri, bon, déjà, ils ont perdu Formenton. Ce n'est pas anodin. Et ensuite, un peu comme à Joie, Ambré, c'est quand même une équipe qui est un style de jeu énergivore. Donc, après, les pauses, en général, ils ne sont pas bons à prendre. Donc, eux, ils ont vraiment intérêt à bien reprendre. Mais en tout cas, les batteries seront pleines. Ce n'est pas des artistes, c'est plutôt des bosseurs. Et c'est un jeu qui demande de l'énergie. Donc, si d'entrée, ils mettent 2-3 points, ils peuvent rester dans le top 10, selon moi. Moi, je pense qu'il y a plus de talent Ambré qu'à Langno. Bon, enfin, on verra. J'avais envie qu'on évoque ces deux équipes parce qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Non, mais c'est vraiment intéressant. La fin de championnat va vraiment être excitante. Oui. Les rondelles ? Les rondelles. Alors, moi, je voulais parler de Bienne et puis à travers ça de Stoney parce que je ne sais pas si vous avez vu Rodwin Dionysos qui a mis une énorme charge, mais une énorme charge. Dionysos, c'est 97 kg pour Ambré 37. Dionysio. Il n'y a pas de S. Ça, c'est son cousin qui est en Grèce. Juste les gars, il a 27 matchs, 12 goals, 17 assists, 29 points. Donc, c'est un gars très offensif et il aime le jeu physique. Ça vous rappelle quelqu'un ? Stoney, je pense que... Et ça veut dire que c'est ça que c'est bon. Je croyais que tu parlais de moi. T'aimes le jeu physique mais t'as pas les mêmes dimensions. On parle de ton fils de 3 ans. Non, mais ce que je veux se dire, parce que j'ai vu ça, j'ai vu au HL il a mis vraiment un énorme hit et derrière, il se bat. Et il se bat à la loyale. Vraiment, ça y va. Et le gars, il tient debout. Après, à voir au niveau de la vitesse du jeu en Suisse, comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est un sacré potentiel pour le équipe suisse. Un gros défenseur physique. Ça vous dit quelque chose ? Ça ferait du bien avec l'équipe suisse dans quelques années. Exactement. Donc ça, de nouveau, qui sait qu'il l'a pris ? C'est M. Stoney qui ne fait pas que des choses pas bien. C'était juste pour... Il a bien redressé là-bas par rapport à tout ce qu'on disait il y a quelques semaines. Mais il n'a jamais paniqué, il faut le dire. Non, mais maintenant, où je voulais en venir ? Officiellement. Oui. Parce qu'en off, il avait sa coupe de cheveux des fois. Oui, les problèmes capillaires, lui. C'était compliqué. Non, alors moi, je me suis amusé à faire un petit contre-rendu de nos joueurs de NHL. Et puis surtout, dire pourquoi on est toujours un petit peu, spécialement Laurent, c'est vrai, mais moi aussi, pas toujours très convaincu d'un Timo Meijer. Alors Timo Meijer, c'est 38 matchs, 20,9 buts, 11 assists, mais surtout, il est à moins 24. Le gars, il touche 8,5. Ça fait tâche. Et en fait, pour dire, avant, on lui pardonnait tout parce qu'il était dans une équipe faible à San Jose. Il a eu des années à moins 19 et moins 22. Et là, il est à moins 24 avec New Jersey qui est quand même autre chose. Et juste pour donner un comparatif, un Nico, il chie, il est à 33 points, 14,19 et il est à plus 1. Ouais, mais c'est il chier. Non, 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 mais où je vais en venir, c'est que c'est pas... Non, mais rien à voir. C'est pas ça. Il gagne un million et demi de puce que il chier, juste. Je pense que ça grince là-bas. Le mois 24, il passe très, très, très mal. C'est normal. Bien sûr. D'ailleurs, l'entraîneur a émis quelques critiques. Mais il l'a surtout benché. Il l'a benché. Voilà, mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'on voit beaucoup, on voit beaucoup les buts de Timomei, surtout quand il était en powerplay à San Jose. Maintenant, il est aligné devant le goal, il est un peu moins... Parce qu'il a un gros shoot. Il est un peu moins séquive. Mais surtout, on a vu avec l'équipe du Suisse que c'est pas un gars qui adore backchecker. Il joue un peu ses coches. Et puis là, ça se ressent, ça fait tâche. Franchement. Alors juste, pour aller dans le comparatif, moi j'ai vu un Fiala, il a 49 matchs, 43 points, moins 6. L'entraîneur vient d'être changé. Mais celui qui a un très, très bon ratio, c'est Souterre, à Vancouver. Il a 39 matchs, il a 19 points, mais surtout, il a plus 12. Plus 12. Et maintenant, il a même été aligné sur le premier bloc. Donc c'est un gars qui backcheque beaucoup. C'est un joueur responsable two-way. Pour revenir dans notre émission. Voilà, exactement. Et puis, il a reçu qui est aussi en pleine forme. C'est clairement Nino. Lui, il a 13-13-26 points en 50 matchs. Donc il est plus ou moins à 0,5 points par match. Mais par contre, il faut voir le nombre de gauls importants qu'il marque. Et il est à plus 12 aussi. Donc ça aussi, en général, ça traduit. Bon, il est une bonne équipe qui gagne. Mais voilà. Ça traduit beaucoup de choses. Puis ça traduit surtout que Nico Huchier, c'est pas pour rien qu'il est capitaine. Parce que quand on voit moins 24 et un plus 1, il y a quand même un truc qui joue pas. Il est centre, il est... Enfin bref. Et puis, autrement, Gigi Moser, lui, il a 49 matchs, 20 points, plus 6. Donc lui aussi, belle preuve de conscience. Il a régulièrement des 23, 24, 25 minutes de ton jeu. Presque comme il dit. Grosse progression. Exactement. Sigan Thaler, c'est à vocation défensive et il n'a que 38 matchs parce qu'il était blessé. J'avoue, je n'ai pas pris les stades de Yozzi, mais je les ai, je suis bête. Disons que c'est pas sa meilleure saison. Yozzi ? Alors pour une mauvaise saison à 47 points. Non, je n'ai pas dit que c'était une mauvaise saison. Non, mais il est quasiment à un point par match. Oui, d'accord. Donc il est sur des... Oui, non, mais... Il est à 52 matchs, 47 points. Moi, lors des... Et le gars le récupéra au championnat du monde. Des mauvaises saisons comme ça, il y en a beaucoup qui veulent savoir. Je rappelle juste qu'il est défenseur et c'est le premier joueur suisse avec le plus grand nombre de points. Alors c'est aussi celui qui a le plus de matchs. Et puis alors en temps de jeu, je n'en parle même pas. Mais c'est juste pour dire pour une saison moyenne, il a 47 points en 52 matchs. C'est presque un point par match. C'est pas mal. J'ai pas dit que c'était une saison moyenne. J'ai dit que c'était pas sa meilleure saison. Tu as dit moyenne. J'ai dit moyenne ? Oui. Alors j'enlève. Pas mal. Je retire. Du coup, voilà, c'était juste pour faire un peu la température de tout ça. Mais ouais, la tâche de l'histoire, c'est quand même Timo Meijer, moins 24 à New Jersey. Je pense que là, l'entraîneur, parce qu'il a quand même signé six ans à 8,5. Bon, alors moi, j'ai une question pour le responsable des rondelles. On y va. Là, dans tout ce contingent en Suisse qui nous a donné, qui va être sous-championnage du monde ? Alors... C'était un futur dossier que j'allais ouvrir. Très, très, très bon. Alors moi, je pense que comme c'est parti, Yossi, on ne sait pas, c'est sur le ballon. Même chose pour New Jersey, ils sont... Pour l'instant, ils n'y sont pas. Ils arrivent à Kiera Schmitt. Exact. Alors ceux qui n'y seront pas, sûr, à mon avis, bon, Khrashev, ils pourraient y être, mais Nideraitel, il ne sera pas, ça, c'est sûr. En fait, il y a... Souterre, donc, Souterre. Ouais, Souterre, non, Vancouver, c'est pas mal. La gestion, il ne sera pas. Il ne sera pas, ok, ok. Et puis, non, non, alors ceux qui ont une chance d'y être, à mon avis, c'est Moser, Siguenthaler, Meyer, Ischier, bon, j'espère pas, franchement, et Akira Schmitt, qui est dans les palpables. Donc ça veut dire que... Vous êtes Fischer, vous vous retrouvez avec Bera, Jedoni et Schmitt. Vous dites quoi ? C'est un bon problème. C'est un bon problème, mais c'est merdant. Si tu as les trois, tous les matchs de Calif, tu les fais tourner. Oui, tu les fais tourner les trois. C'est ça, mais si c'était sur l'état de forme actuel, c'est Bera numéro un. Bon, parce que Schmitt, là, c'est compliqué. Akira Schmitt, cette année... Et Bera, il fait une saison exceptionnelle. Mais après, il n'a que 23 ans. Oui, c'est ça. Et puis, il faut qu'il prenne un petit peu du galon et puis un peu d'expérience au niveau international. Maintenant, un mec comme Nino qui est à Winnipeg qui ne viendra pas, moi, si j'en avais deux à choisir, je prendrais Yozy et puis Nino. Mais clairement. La Suisse est différente quand ils sont là. Un buteur et puis un mec qui va... Un capitaine. Un capitaine. Dans l'exemple, Nino, c'est les powerplay devant les goals. C'est un poison. Il est gros, les caradiennes. C'est des joueurs qu'on n'a pas. Je ne vais pas prolonger pour prolonger, mais puisque vous parlez de powerplay, je reviens sur l'équipe de Suisse. On a beaucoup parlé, justement, que les rôles importants avec les étrangers, les Suisses allaient en être privés. Le powerplay Suisse n'a pas été scandaleux. Non. Non, non. Et dans la circulation du puck, dans les intentions, dans les choix. Moi, j'ai trouvé intéressant aussi dans les rôles attribués dans le positionnement. Ça a eu 2-3 goals de puce, on aurait dit qu'il était carrément bon. Ça cherche les points positifs. Non, non. Pourquoi c'est un point positif ? Pas mal. Et puis Moy est toujours excellent powerplay. Donc, non, non. Je pense que ce n'est pas là le problème. Mais c'est un bon exemple, le gars qui loupe sa saison rapide, tu l'envoies au Mondial, il peut se rattraper. Des fois, il te faut un mondial de folie. C'est un mec qui est un buteur, mais dans son volume de jeu pour le niveau international, contre la sueur, par exemple, où ça joue à des petits détails, c'est très insuffisant. C'est très, très insuffisant. C'est là qu'on se rend compte que talent, des fois, des sherwees et roi des compagnies, comme ils sont importants contre les équipes. C'est le talent au niveau mental. Oui, c'est ça. La robustesse mentale et physique, comme on disait. Exactement. Quant à les deux, Nino. Exactement. Messieurs, on va rester là pour aujourd'hui. On a nos 70 minutes d'émission, on est contents. Voilà. On a fait des progrès. On a fait des progrès. Et on se retrouve mardi prochain, évidemment, pour une nouvelle édition du premier bloc. Merci beaucoup. Il y aura déjà... On en a 7ème. On en a 7ème. On aura pas mal de choses à parler, notamment, déjà, le début des playoffs de Suisse League. La National League, avec vraiment, on aura déjà une visibilité un petit peu de la fin du championnat. Et puis, voilà, donc, ça va être très intéressant cette semaine. De mémoire, 97. J'avoue, il n'y a rien en tête, là. Marchons. Ouais. Marchons. Le Fribourgeois. Ouais. 97. C'est en a une essence, j'imagine. C'est possible. Bon, c'est déjà pas... On va... On va... On va... On va chercher. On va étudier. C'est des jambes. C'est vrai que c'est des numéros... 99, j'arriverai à vous dire. Ouais. Normalement. Et la qu'un, parce que... 97, ouais. Il y en a d'autres. On recommencera à zéro dès qu'on a passé l'émission... Qui aurait le double zéro ? Il y avait des gardiens qui avaient le double zéro. Non, mais... Aujourd'hui, on les a cherché dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Mais pas si loin. Il n'y avait pas un gardien de Langueau qui avait le zéro ou un rosa. Il faudra rechercher. Moi, j'en ai... De tête comme ça, il y a un gardien qui avait une fausse identité, Scott Eston. Ah, Scott Eston, ouais. Qui était venu à Sierre. Un homonyme. On en a connu plusieurs, des homonymes. Et puis, celui-là, on aurait pu lui attribuer le double zéro. Bien, messieurs, merci. N'oubliez pas que, donc, ça commence ce soir avec les playoffs de Swiss League. Donc, le petit conseil, même si ce n'est pas trop en Suisse romande, le question de la c'est bien. Chaud de fond, oui. Le hockey sur glace, c'est bien. Le hockey sur place. C'est mieux, c'est mieux. Donc, tout son mélèze. Outrement, vous avez... On réserve Lausanne. Le derby. Et puis, il y a deux derbys. Oui, ce soir, on a... Il y a Lausanne et puis il y a... Alors, je reprends mes notes. C'est dur, les beaux internationales. Oui, c'est exactement. Il y a Davos-Zoug. Genève-Davos. Non, pas Genève-Davos. Non, 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 pardon. A joie à Genève. Voilà, c'est ça. J'allais dire, il faut aller... Derby assez éloigné, quand même. Derby romand, quoi. Lausanne, Lausanne-Bienne, à joie à Genève et Davos-Zoug. Voilà, c'est ça. Merci encore une fois. Vive. Et vive le hockey romand, quoi. Comme d'hab. Comme d'hab. Et puis, mardi prochain. Oui, mardi prochain. Ça sera le hockey romand suisse-européen, tout ce qu'on veut. Exactement. Et ouais. Le jour de la finale de la Champions League. Le jour de la finale de la Champions League. Et on ne parle pas de foot. Ok. On va essayer. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir encore une fois participé à cette émission. Comme vous pouvez réécouter. Ce soir, 20h, 22h, minuit. Et encore, minuit, c'est vraiment pour les retards à la terre. Puisqu'on connaîtra les résultats de la soirée. Donc, pas de rediffusion demain matin. Parce que ça ne servirait pas à grand-chose. Mais on est en train, encore une fois, de mettre sur place des petites choses qui vous permettront d'avoir un complément de l'émission après les journées de la Champions League. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc mardi pour la 97e édition du premier bloc. C'est une excellente fin de soirée à toutes et à tous. C'était Laurent Perroton. Ils sont prontifs et les Buccaro. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501